bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace aujourd'hui on va voir comment mettre son bien en vente sur les réseaux sociaux allez c'est parti donc oui bien sûr nous allons vous parler de comment mettre en vente sur les réseaux sociaux mais ça n'empêche pas d'utiliser d'autres plateformes maintenant on va essayer d'insister nous un petit peu sur la mise en vente sur les réseaux sociaux parce qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi qui se passe et on va essayer de vous détailler sur quel réseau social il faut mettre en vente et de quelle manière vous le savez le premier réseau social ça va être facebook parce qu'il ya la marketplace et sur la marketplace vous pouvez mettre votre bien en vente exactement on le met un petit peu comme une annonce qu'on pourrait mettre avec son logiciel comme sur le bon coin donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de photos reprendre votre texte que vous avez qui apparaît déjà sur votre site réseau il ya des ou autres vous reprenez cette même annonce mettez tous les renseignements vraiment pareil ça vous permet d'être vraiment qualitatif et vous différencie un petit peu des biens des particuliers et autres et l'idéal c'est de pouvoir vous êtes inscrit dans beaucoup de groupes avant comme ça quand vous allez publier votre annonce sur le marketplace on va vous demander voulez vous l'ajouter dans des groupes des groupes sur lesquels des fois il ya vingt mille vingt cinq mille personnes abonnées alors ils ne recherchent pas tous 2000 immobiliers mais ça vous permet d'avoir une visibilité non pas forcément pour vendre le bien ce qu'à mon avis utiliser marketplace ou autre c'est pas forcément pour vendre mais ça vous permettre d'obtenir du prospect et surtout un petit peu de visibilité pour votre notoriété personnelle marketplace pour ça c'est bien oui les groupes c'est une vraie bonne astuce et on va vous en donner une deuxième ce qui est bien c'est que dans le texte mettez vidéo sur demande je vous explique bien souvent vous allez avoir des gens qui vont cliquer sur l'annonce et par erreur sur messenger ils vont vous demander si le bien est toujours disponible vous allez répondre et puis souvent ils vont vous dire de toute façon c'est trop cher j'ai pas les moyens vous allez vous faire engueuler quand c'est marqué vidéo sur demande disponible et généralement nous ce qu'on fait avec sébastien c'est qu'on les héberge sur youtube vous pourrez envoyer le lien et quand les gens vous demandez la vidéo vous savez déjà qu'ils sont à peu près intéressés sinon ils s'embêtent même pas à vous écrire ça va vous permettre de filtrer pour ne pas vous retrouver avec des demandes bidon ou des bêtises exactement donc là l'astuce est déjà de mettre sur marketplace après une fois que vous avez mis sur marketplace sur facebook c'est pas fini il ya deux options soit vous mettez sur instagram et vous faites un partage sur facebook moi j'aime bien plutôt mettre directement sur facebook comme ça j'utilise mon lien youtube je mets moi même un poste classique avec l'annonce et je mets le lien youtube ça me permet de référencer un petit peu ma chaîne youtube aussi et ça permet d'avoir un poste un peu différent de celui qu'on a pu faire avant avec le marketplace et pas le faire forcément au même moment et puis là comme on vous a parlé juste avant d'instagram on utilise aussi instagram qu'est ce que tu fais toi olivier sur instagram vous pouvez mettre la maison vous pouvez même faire un petit condensé en réel ou ril comme on veut et ça va vous permettre encore de peut-être avoir des demandes alors attention que ce soit sur marketplace ou instagram on vous dit pas que vous allez avoir des vues de fou l'intérêt c'est encore une fois votre notoriété ça montre que vous êtes en place et puis ça va vous prendre quoi dix minutes à faire sur les deux prenez ces dix minutes mon avis on vous rentrerait pas 12 bien par jour vous avez le temps de consacrer ces dix minutes pour vous créer quand même encore de la notoriété une fois qu'on a fait bien sûr ça vous différencie et une fois qu'on a fait facebook instagram il y en a un autre que la plupart des gens ne n'utilisent pas et pourtant c'est le très intéressant ça va vous permettre de mieux vous référencer c'est sur google my business ou maintenant google plan vous pouvez créer des produits exactement donc là vous créez un produit vous créez c'est un petit peu comme sur marketplace avec beaucoup moins d'informations de suite sont beaucoup plus succincts oui mais ça vous permet d'avoir des choses comme les gens d'annonce est important pour référence exactement là vous allez pouvoir mettre des détails dans le texte vous allez pouvoir mettre quelques photos on peut mettre le lien directement youtube donc là c'est plus pratique et ça va permettre aux gens quand ils vont aller sur votre profil sur quand ils vont vous chercher vous trouvez ils vont voir directement ce que vous avez à vendre donc ça c'est quand même pratique ça permet d'avoir entre guillemets un deuxième petit site en plus de votre mini site lié à votre réseau et puis là vous savez que c'est google derrière donc voilà google qui dit google dit référencement donc ça c'est hyper important surtout que plus vous mettez du contenu sur google my business ou google plan comme on vous le dit souvent avec sébastien mieux vous serez référencé et quand vous créez des produits vous dites à google entre guillemets je joue le jeu avec toi et donc google va jouer le jeu avec vous alors à ce stade de la vidéo vous vous dit dans ce cas là pourquoi je paye mon réseau avec son logiciel ses plateformes west france logique immo etc donc il faut se poser la question est ce que les réseaux sociaux et ses plateformes peuvent remplacer les autres plateformes traditionnelles c'est rapide non voilà c'est bon on en coupe là on peut dire non aujourd'hui oui aujourd'hui on peut pas vous dire ce qui va se passer dans les cinq ans qui viennent on a vu quand même une évolution facebook existe maintenant depuis à peu près dix ans je crois un petit peu moins de dix ans ça a quand même pris de l'ampleur leur marketplace marche de mieux en mieux on voit que ça prend si vous essayez de vendre de temps en temps peut-être des produits autres que de l'immobilier ça fonctionne maintenant c'est pas encore le réflexe majeur des gens pour aller chercher un bien immobilier autre c'est bien d'y être il faut y être vous ferez peut-être une vente dans l'année grâce à ça et c'est toujours une vente de prise maintenant ça va pas encore suffire continuer le bon coin se loger ouest france tous les sites que vous souhaitez mais ça commence à prendre de l'ampleur et ça vous permet de vous différencier donc c'est pour ça que c'est important d'y être mais surtout ne lâchez pas les autres plateformes c'est ça mais si vous voulez par contre ne pas le faire sur facebook faites le au moins sur google vous verrez ça va vraiment aider à votre référencement et référencement qui vous sert pour avoir des demandes d'estimation pas pour vendre les choses importantes que vous fassiez de la publicité sur le bon coin tous ces sites ou sur les réseaux sociaux les mêmes lois s'appliquent le dpe est obligatoire les d'ailleurs sont obligatoires toutes les rsac et autres c'est obligatoire donc renseignez vous près de votre réseau si vous le souhaitez pour savoir exactement ce que vous devez mettre sur toutes vos publicités mais c'est pour ça que moi je vous disais tout à l'heure copier directement le texte qui apparaît sur votre mini site pourquoi parce que votre réseau il a fait en sorte qu'il soit complet et légal donc vous le copiez vous le remettez sur les réseaux sociaux au moins vous avez la totalité des choses et ajouter en photo parce que généralement sur vos annonces sur vos mini sites ça apparaît la l'échelle des dpe c'est très important il ne faut pas juste le mettre en texte il faut le mettre aussi en photo voilà donc voilà j'espère qu'on a été assez clair sur les réseaux sociaux puisque vous êtes sur un autre réseau social youtube n'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager aussi nous ça nous aidera et ça nous fera très plaisir puis on va vous dire à dimanche prochain 10 heures pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vivre sereinement excellent dimanche bon dimanche